Coucou les amis des lapins, j'ai découvert une toute nouvelle boutique de foin qui permet de tester différents foins pour trouver celui qui correspond le mieux à notre lapin. Du coup j'ai commandé la box découverte qui est gratuite et qui permet de tester 7 foins différents. J'ai reçu mon colis pendant les vacances et du coup je vais ouvrir ça avec vous et faire le test avec vous. C'est parti ! Alors voici le colis de Foin Foin. Donc ça c'est la boutique qui s'appelle Foin Foin qui est toute récente. Je vous invite à aller voir sur leur site foinfoin.com et ce qui est génial c'est que vous pouvez commander une box découverte gratuite avec 7 types de foins. Et l'idée c'est de faire un test en fait pour voir quel foin préfère votre lapin. Et en fait ça c'est souvent super galère à trouver un foin qui plaise à ses lapins. Moi avec Mave et Jada c'est compliqué, ils ne veulent pas de foin. Jada je n'ai jamais vu manger de foin, je n'ai jamais réussi à lui faire manger de foin. Dans son ancienne famille il ne mangeait pas de foin. Et d'habitude je leur donne le foin bio Riel Nature. Donc là c'est super, ça va être l'occasion de tester 7 foins différents et en espérant en trouver un qui leur plaise. Et si jamais j'en trouve un qui leur plaît, l'idée c'est de pouvoir ensuite leur commander celui qu'ils aiment bien sur le site de Foin Foin. Donc là il y a un petit flyer qui explique comment faire le test des échantillons. Voyons voir ce qu'il y a. Donc le foin de montagne, alors le souci c'est que j'ai reçu ça pendant les vacances quand moi je n'étais pas là. Et Mave a déjà mangé pratiquement un paquet entier sans savoir qu'il y avait le test à faire. Donc il m'en reste très peu de celui-là, on va quand même essayer le foin de montagne. En tout cas ça a l'air de ne lui avoir plus parce qu'il n'en reste presque plus. Ensuite on a du foin bio de prairie naturelle, du foin de croc bio première coupe, du foin d'actyles et luzernes, du foin de prairie naturelle, du foin de croc deuxième coupe, du foin timothy. L'idée c'est de disposer les 7 foins les uns à côté des autres et voir vers quel foin vos lapins se dirigent et celui qui leur plaît le plus. Donc ils peuvent tester plusieurs foins et puis à la fin ils devraient s'intéresser plus à un foin en particulier. Donc on va tester ça. Les foins sont tous super beaux, alors il y en a qui sont plus gros que les autres. Celui-là il a vraiment des gros bruns. Celui-là là-bas il est plus fin. On voit qu'il y a plusieurs couleurs aussi, il y en a qui sont bien verts. Celui-là il est bien vert. Foin de croc deuxième coupe. Celui-là il est bien vert et fin. Je suis super étonnée de le voir manger du foin en fait. Moi je pensais qu'il ne mangeait pas de foin à cause de ses dents, le fait qu'il n'ait plus d'incisive, qu'il n'y arrivait pas. Et là j'ai la preuve qu'il y arrive en fait. En fait tu y arrives chouchou. Je suis trop contente de le voir manger du foin. C'est trop bien. Alors pour l'instant il s'est surtout intéressé au foin de prairie naturel. Foin de croc deuxième coupe. Il me semble que ça joue entre ces deux-là. Il est allé voir aussi le foin de montagne là-bas. Mais il en reste tellement peu, je ne sais pas trop s'il a réussi à manger. L'idée en fait c'est de laisser comme ça le foin plusieurs heures. Parce que de toute façon il va aller sniffer un peu tous les foins. Et voir vers lequel il se dirige le plus en fait. Parce que c'est possible qu'au départ il se dirige vers l'un qui goûte. Et puis qu'au final il en préfère un autre. Donc je vais surveiller comme ça pendant toute la soirée. Voir lequel il préfère. Mais pour l'instant ça a l'air de se jouer entre le foin de prairie naturel. Et le foin de croc deuxième coupe. Pourtant ils ont l'air vraiment différents. Celui-là il est tout fin et bien vert. Je vois qu'il y a des petites fleurs dedans. Et celui-là il est plus gros. Et il est plus jaune. Vous pouvez aussi décider de lui faire tester qu'une partie des variétés. Si vous avez un lapin atteint de sablose par exemple. Il est préférable de ne pas proposer les foins de croc. Teneurs en calcium plus élevés. Votre lapin aura tendance à aller vers eux. Car ils sont très appétants. Ok donc c'est normal que les lapins préfèrent les foins de croc. Mais apparemment ils sont riches en calcium. Donc à éviter si votre lapin a des soucis urinaires, des calculs, une sablose ou ce genre de choses. Et une fois que vous avez trouvé le foin que votre lapin préfère. Il y a un code promo à utiliser qui donne 10% de réduction sur le foin que vous allez commander. Donc c'est vraiment génial comme concept je trouve. Alors là Jada s'intéresse au foin de croc bio première coupe. Encore le foin de croc qu'il aime bien. Donc outre le fait de choisir du foin qui plaît au lapin. Moi j'aime aussi choisir un foin de qualité. S'il pouvait préférer un foin bio je préférerais. Mais bon du moment qu'il mange du foin là. Ça serait vraiment génial qu'il puisse enfin manger. Là ça fait des années qu'il ne mange pas de foin. J'ai vraiment cru qu'il allait falloir que je lui coupe en petits bouts. Et au final il y arrive bien. Alors pour Jada j'ai bien l'impression que ça se joue entre le foin de prairie nature. Le foin de croc deuxième coupe. Et le foin de croc bio première coupe. Mais j'ai bien l'impression que ce soit celui-là son préféré. Il a carrément la tête dedans. Et tous les autres il n'y a même pas prêté attention. Donc il y a que ces trois là qui ont l'air de lui plaire. Donc on va peut-être partir sur celui-là. Qu'est-ce que tu en penses Jada ? Alors là il est reparti sur le foin de prairie naturel. Je ne vais pas savoir quoi choisir. Bon maintenant j'ai l'impression qu'il a une préférence sur le foin de prairie naturel. Donc ça se joue vraiment entre ces deux là. L'avantage c'est que le foin de prairie naturel. Il y a moins de calcium dedans apparemment. Donc je partirai peut-être plus sur celui-là. Et le foin de croc deuxième coupe. Il est plus vert. Voilà je suis contente. On a trouvé enfin un foin qui plaît à Jada. Je suis hallucinée qu'il aime bien un foin. Qu'il arrive à en manger. Et donc c'est super. Et ce soir je vais aller faire le test avec Maverick. Parce que lui aussi depuis quelques mois. Voir un peu plus. Il refuse de manger du foin. Alors qu'avant il aimait bien. Il en mangeait pas mal. Le foin Riel Nature Bio que j'achète à Maxiso. Mais voilà ça fait quelques mois pareil qu'il n'en mange plus. Enfin très peu. Il faut toujours que je fasse des astuces pour lui en faire manger. Le mettre dans des jeux etc. Et il n'en mange vraiment pas beaucoup. Du coup je suis vraiment patiente. De pouvoir lui trouver un foin qu'il aime bien. Donc on va voir ça ce soir. Later that same evening. Mav Mav. T'as vu tout ce qu'on a reçu comme foin ? Il est moins chaud. Viens tester quel foin tu préfères. Alors là on va tester. Les foins de chez foin avec la mare. C'est pas comme ça qu'il faut le faire mon chou. Viens mon trésor. T'as un arbre sur le nid. T'as un arbre par un plat. T'as un arbre par un plat. Pour l'instant il a juste regardé le foin de prairie naturel comme Jada. Le foin de croc deuxième coupe. Et le foin de croc bio première coupe. Donc on va voir. Je vais lui laisser un peu le temps. Et je reviens tout à l'heure. Alors Mav Mav. T'as choisi ton foin ? T'as trouvé celui qui te plaît ? C'est pas dans ce sens là que ça marche chez vous. Bon j'ai l'impression que Mav s'amuse plus avec les sacs. Plutôt que de déguster son foin. Ah il en a choisi un. Et c'est le foin de prairie naturel. Comme Jada. C'est bien ça. Si vous pouviez choisir le même. Ça serait bien pratique. Ah. Bah là il passe au foin d'après. Le foin de croc deuxième coupe. C'est les deux mêmes qui plaisaient à Jada. Bon c'est super. Je suis trop contente d'avoir trouvé un foin qui plaise en plus à deux lapins. Le même. Le foin de prairie naturel. Ça faisait pareil des mois voire des années que Mav ne mangeait plus de foin. Si bien que je lui avais carrément enlevé le ratelier parce qu'il ne l'utilisait plus du tout. Et là de le voir manger bien du foin. Ça me fait trop plaisir surtout que Mav il a des soucis de transit. Il fait toujours des toutes petites crottes. Justement parce qu'il ne mange pas assez de foin. Et là depuis qu'il est chez ma belle-mère. Et qui est là que c'est au jardin tous les jours. Maintenant il fait des super belles crottes. Bien rondes. Voilà. Alors qu'avant il faisait des toutes petites crottes. Et il faisait souvent des ralentissements du transit. Donc si il pouvait reprendre une bonne alimentation basée sur le foin. Ça serait vraiment génial. Donc je suis trop contente. Merci foin foin. Donc voilà je suis vraiment super contente. J'ai trouvé un foin qui plaît aux deux lapins. Tous les deux ils ont aimé en plus le même foin. Donc c'est super. Je vais pouvoir prendre un foin commun pour tous les deux. Je pense que je vais partir sur le foin de prairie naturel. Parce que c'était leur préféré à tous les deux. Donc je vais passer ma commande de foin chez Franfoin. Je suis super contente d'avoir découvert cette petite boutique. Je vous invite tous à aller la découvrir. Le concept est vraiment chouette. Vous pouvez donc recevoir une box découverte. Avec 7 foins à découvrir. Et c'est gratuit pour pouvoir faire votre choix. Donc c'est vraiment super. N'hésitez pas. Je vais vous mettre le lien en description. Et ensuite vous aurez un code promo de 10% sur votre première commande. Donc c'est vraiment super. Et c'est pas du tout un partenariat. Cette offre là c'est valable pour tout le monde. Donc je voulais vous la faire découvrir. Voilà j'espère que ça vous plaira. Que ça plaira à vos lapins. Que ça vous permettra de trouver un foin qui leur plaît. Si vous aussi vous galérez à faire manger du foin à vos lapins. Et puis moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao ! Si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez soutenir ma chaîne. Vous pouvez le faire gratuitement lorsque vous faites vos achats sur les animaleries en ligne. En passant par mes liens que vous trouverez dans la description. Si vous avez besoin de conseils personnalisés. Vous pouvez me contacter en privé sur les réseaux sociaux. Mais sachez que vous êtes très nombreux à me contacter. Et je ne peux pas répondre à tout le monde. Vous pouvez aussi soutenir ma chaîne en commandant un dessin personnalisé de votre lapin. Ou alors en commandant des goodies. Un grand merci à tous et à bientôt !